Bonjour, bonjour à tous, bon matin. Aujourd'hui, samedi 31 octobre, je viens vous parler Immigration Canada. Bon, depuis le 27 octobre, vous avez vu le ministre de l'Immigration canadienne, M. Marco Mendoshino, a envoyé, ça dit, a apporté, je peux dire, des réformes pour les francophones qui veulent immigrer dans le bassin de l'entrée express. Quand je parle d'entrée express, oui, ça fait un an que je suis sur les réseaux sociaux, oui, un an que je suis là. Mais quand je parle d'entrée express, on continue toujours de me ramener à la province du Québec. Mes amis, quand on parle de l'entrée express, c'est un processus d'immigration qui est fait, qui dure environ 6 à 8 mois, voire 9 mois quasiment, pour rentrer au Canada. Et ce processus-là, il est exclusivement réservé à la zone anglophone. Quand on parle d'entrée express, le Québec n'est pas dedans. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous sachiez. Donc, cette décision-là a été prise. Ils ont apporté des points à ceux qui sont francophones, qui veulent immigrer dans cette zone anglophone-là. Avant, c'était 30 points qui étaient réservés aux francophones. Mais aujourd'hui, c'est passé à 50 points. 50 points, ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire que la façon dont ça a été expliqué, même si tu n'as pas trop de compétences en anglais, tu vas partir avec comme 25 points plus les 50 points qu'on a apportés aux francophones. Donc, c'est une opportunité à saisir. Oui, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ne négligez pas votre français. Si vous savez que vous êtes très bon en français et que vous avez les compétences qu'on demande, quand on parle des diplômes, je pense que du côté de l'entrée express, on parle de BAC plus, oui. C'est le Québec qui part avec le BAC. Mais l'entrée express, c'est quasiment la licence. Donc, si vous avez cette licence-là et que vous vous débrouillez en anglais un peu, oui, vous démarrez juste un peu, même si vous ne démarrez pas déjà, vous partez avec 25 points plus les 50 points, c'est sûr que ça peut faire une différence pour immigrer dans cette zone anglophone-là. Mais la zone anglophone aussi a d'autres programmes. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a le PNP. Oui, le PNP, c'est un programme aussi de l'Ontario qui est vraiment réservé aux francophones, qui aide aussi les francophones qui ne parlent pas bien l'anglais à pouvoir immigrer dans cette zone anglophone. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est l'entrée express vraiment qui bouge. Le Québec toujours avec la Arima qui est toujours bloquée, avec leur curé à l'intestine au niveau de l'immigration, ça coince toujours. Moi, je dis que si tu as les compétences et que tu sais que tu as les moyens, oui, quand on parle de l'entrée express, il ne faut pas oublier la preuve de fonds qui est de 12 000 $. Oui, je vais toujours revenir là-dessus. Quand vous faites et vous arrivez, vous dites non, c'est la preuve de fonds qui est le problème. Oh que oui, l'entrée express, c'est vraiment la preuve de fonds et puis c'est parce que c'est un bassin. Mais malgré le fait que, malgré ça, selon ce qui a été dit, on a bonifié, on a donné les points, les 50 points pour que des provinces s'intéressent vraiment à cette clientèle francophone-là. En tout cas, c'est une bonne décision. Pour ceux qui sont intéressés toujours, vous pouvez foncer dans l'entrée express qui est vraiment, qui fonctionne très bien. Le consultant, comme je vous ai dit, bon, je connais ma clientèle, je connais mes impactés, je connais tous ceux qui me suivent, qui s'intéressent à l'immigration, nous sommes Saint-Thomas. Le consultant, il vient à Abidjan le 20 décembre, je le répète, les inscriptions ont commencé, on ne prend pas beaucoup de monde, je suis déjà rendu à 7 personnes inscrites. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez toujours pas à m'écrire. S'il vous plaît, je vois que vous m'envoyez des messages du consultant dans le inbox Facebook. Je ne réponds pas là-bas. C'est sur mon WhatsApp ici que je réponds. Oui, c'est tant si j'ai mis du temps pour répondre parce que j'étais un peu souffrante la semaine passée. Mais maintenant, ça va mieux. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Sachez que, pour conclure, si tu es un jeune entre 29 ans et 35 ans, mais pas qu'après 35 ans, tu ne peux pas immigrer, mais c'est le bel âge que je suis en train de donner. De 29 ans à 35 ans, tu as tes diplômes de bac et plus tu parles un peu l'anglais. Oui, même si tu ne parles pas, ça te rapporte déjà 25 points plus les 50 points, tu es bon pour partir dans l'entrée express. Donc, n'hésitez pas à vous engager ou bien à rentrer en contact avec moi pour avoir quelques informations. Partagez, likez cette vidéo-là et puis, bon, on continue la route. Oui, partagez-la massivement pour des gens qui sont intéressés parce que je reçois beaucoup de messages à ce sujet. Sur ce, prenez soin de vous. Je suis la route. Merci. Au revoir. Merci.